. Mangez ceci pendant trois jours pour purifier votre colon et dégonfler votre ventre . Il est primordial de purifier son corps des toxines, et le premier à purger est sans conteste le colon, cet organe émonctoire par excellence. Toute cure commence par décongestionner le gros intestin, chef d'orchestre de la digestion. . Certains produits naturels et breuvages éliminatoires soutiennent son action dépurative en favorisant la digestion, le drainage et l'élimination des déchets tout en restaurant la flore intestinale. Gros plan sur ses alliés de la détox, d'une grande efficacité. Comment nettoyer ses intestins au quotidien ? . Il n'existe pas de remède aussi efficace que d'agir en priorité sur notre alimentation pour assainir l'intestin de façon durable. On ne vous le répétera jamais assez, les fruits et les légumes frais sont bénéfiques à la santé gastro-intestinale. . Mis à rude épreuve, l'intestin aide non seulement à bien digérer et à extraire les nutriments des aliments que l'organisme hier a absorbés, mais aussi à éliminer les toxines et toxiques. . A terme, plus les résidus amoncellent, plus le côlon est congestionné, touché par des irritations et inflammations. . Crudités, fruits, légumes et céréales sont autant d'alliés du bon équilibre intestinal. Misez de préférence sur les fibres solubles qui sont mieux tolérées et plus douces pour l'intestin, celles-ci se transforment en une sorte de gel pendant la digestion. . On en retrouve notamment dans le son d'avoine et l'orge. Les fibres insolubles présentent l'inconvénient d'être irritante et d'accentuer la diarrhée. . Plus vous consommez de fibres, plus vous devez boire, au moins 1,5 litre d'eau par jour, pour que les fibres puissent gonfler et agir sur le transit. . A noter toutefois que le son des céréales, bien qu'il améliore la motricité intestinale, peut s'avérer irritant pour la muqueuse quand il est consommé en excès. . Les légumes cuits et les fruits sont une excellente source de fibres alimentaires et de minéraux. Misez sur les fibres solubles, qui ont un effet calmant sur le tube digestif. . Sélectionnez ses aliments avec attention carottes, pommes de terre sans pelure, courges, courgettes, asperges, patates douces, ignames, pamplemousse, fraises, nectarines, oranges, pêches. . Il est conseillé de consommer des fruits entiers et des légumes durant toute une semaine pour donner à vos intestins le temps de procéder au grand nettoyage et au renouvellement cellulaire. . En cas d'intestin irritable, il serait judicieux d'ajouter un aliment féculent à une salade de légumes crus, pour en augmenter la tolérance. . Les légumineuses et choux brocolis, choux croûtes, choux fleurs, ne sont toutefois pas conseillés pour les gens souffrant de ballonnements car ils peuvent être propices à la fermentation et aux flatulences. . Les fruits et les légumes secs, de par leur forte teneur en fibres et en antioxydants, augmentent l'apport de fer dans le sang, ils ont l'avantage de former une espèce de barrière protectrice dans les parois du système digestif en inhibant le développement d'infections. . 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 et entraîner des spasmes du système digestif. Limiter la consommation d'aliments gazogènes. Éviter le nettoyage trop fréquent du côlon car il peut entraîner l'anémie, la malnutrition, etc. Le jeûne est recommandé pour éliminer les toxines et purger l'intestin. Inclure plus d'oignons et d'ail qui viennent à bout des bactéries nocives et autres parasites dans le côlon et favorise le développement des bactéries bénéfiques.